Comme n'importe quel adolescent, ce jeune homme participe à la vie familiale. Un rituel instauré il y a maintenant un mois, depuis qu'il a été placé ici par la protection judiciaire de la jeunesse. Condamné pour un délit, il aurait pu purger sa peine dans un foyer. Mais la justice a préféré le confier à cette famille d'accueil. Ce couple a rejoint le dispositif il y a trois ans, une démarche bénévole qui a du sens pour eux. « T'imaginer qu'on puisse contribuer à aider quelqu'un, à essayer de faire quelque chose, on n'en veut pas d'intérêt. Derrière, c'est de se dire finalement qu'on a pu aider quelqu'un. C'est dans notre façon d'être tout simplement. » Cette famille s'occupe de l'adolescent comme de son propre enfant. Pour couvrir ses frais, le couple reçoit une indemnité de 36 euros par jour. En parallèle, le mineur est suivi par un éducateur. « Ça fait une expérience à mettre sur le CV supplémentaire. » Deux rencontres par semaine sont organisées pour l'accompagner et préparer son projet d'insertion. « À travers la relation qu'il peut tisser avec la famille d'accueil, ça lui permet de s'installer et d'avancer, de construire de façon plus sereine et d'être un peu mis à l'écart des difficultés qu'il pouvait connaître auparavant. » Le placement en famille d'accueil représente 5% des prises en charge de la PJJ. Cette mesure judiciaire n'est jamais imposée. Pour cet adolescent qui a connu l'univers des foyers, c'est une chance. « Si j'aurais une chose à dire, c'est pour les jeunes qui sont la première fois en famille d'accueil, de ne pas faire le compte pour se retrouver dans d'autres placements comme les foyers. En famille d'accueil, il faut garder sa place et rester en famille d'accueil. C'est un peu comme la maison. » En France, près de 1500 mineurs sont placés sur décision judiciaire en famille d'accueil. En Occitanie, ils sont seulement une vingtaine. Ce dispositif a même disparu dans le Gard et la Lozère depuis deux ans. Seule alternative sur ce territoire, le foyer. « Dans le panel de réponses qu'on s'accorde à l'ensemble des jeunes que nous suivons, les familles d'accueil représentent pour nous un maillon essentiel. C'est pour nous très important qu'on puisse avoir cette possibilité-là et réouvrir cette possibilité-là sur notre territoire du Gard et de la Lozère. » Pour pallier le manque, la protection judiciaire de la jeunesse d'Occitanie compte recruter au moins six familles d'accueil gardoises et lozériennes. Elle espère aussi doubler ce dispositif de placement dans toute la région.